Chers amis rollistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de Torgal. Alors non, je ne veux pas vous parler de la BD. Je veux vous parler du jeu de rôle. Enfin, plus précisément, je veux vous parler du starter kit qui a été mis à disposition par Dark Rabbit. Donc Dark Rabbit, qu'est-ce que c'est ? C'est une société d'édition polonaise qui a mis en financement participatif le jeu de rôle sur Torgal. Alors, d'habitude, je ne fais pas de critiques sur les starter kits. Mais la curiosité m'a poussé à aller voir ce qui en retournait. Alors déjà, pour commencer, ce starter kit est disponible gratuitement. Je vous mettrai le lien en dessous. Et a priori, donc, visiblement, d'après les interviews de cette boîte, il devrait nous sortir une gamme complète une fois ce premier financement participatif effectué. Alors, à noter qu'à l'heure où je vous parle, le jeu est déjà financé. Il va sortir à la fois en langue française et en langue anglaise. Alors, en sachant qu'au départ, il est écrit en plonais. Et donc, il est traduit en anglais et traduit en français. Il n'est pas écrit directement en français. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour ma petite introduction. Alors, comme d'habitude, je vais vous parler quand même du fond. Enfin, non. Avant de vous parler du fond, je vais vous parler de la forme. Alors, on se retrouve face à un PDF qui, ma foi, je le trouve de bonne facture. Au niveau, il est aéré, le texte aéré, c'est sur deux colonnes, c'est propre. On a un onglet sur le côté qui nous rappelle les différents chapitres de ce starter kit. On se retrouve effectivement avec une petite aventure et avec des héros prétirés. Donc, jusque là, moi, je ne vois pas de souci. Au contraire, il est même bien illustré avec pas mal d'illustrations de la BD d'origine. Donc, ça, c'est tout bon. Après, ça se gâte. Alors, pourquoi ? Parce que je trouve que c'est... Alors, je vais être méchant. C'est écrit avec les pieds. C'est carrément écrit avec les pieds. Les tourneurs de phrases sont horribles. C'est lourd, dingue. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à le lire. Parce que c'est lourd, quoi. Les tourneurs de phrases. Alors, vous allez me dire, ouais, un jeu de rôle, il n'a pas vocation d'être pris littéraire. Je suis d'accord avec vous. Mais quand même, il y a un minimum. Et là, on est en dessous du minimum. Alors, il n'y a pas de faute d'orthographe. Ce n'est pas ça. Mais c'est vraiment les tourneurs de phrases, la structure du texte, que je trouve très, très, très lourde. Voilà. Donc ça, c'est pour la forme. Alors, en sachant que d'après ce que j'ai vu, les traducteurs ne devraient pas être les mêmes pour le livre, pour les règles de base, par rapport au starter kit. Alors déjà, je trouve ça assez étonnant, en général, pour qu'on ne touche pas. Enfin bon, on verra bien. Voilà. Donc ça, c'est effectivement sur la forme de ce PDF. D'ailleurs, maintenant, je vous invite, on va le feuilleter un peu ensemble. Je vais vous parler un peu de ce qu'on joue, un peu du système, et puis un peu du scénario qui nous est proposé. Voilà. Donc, allons feuilleter ça ensemble. Bon, voilà. Donc en fait, le starter kit de Torgal, donc en fait le PDF. Donc, première chose qu'on voit, ça va être la maquette. Donc la maquette, on se retrouve quand même avec une maquette relativement lisible, même très lisible. Des polices de caractère qui sont bien choisies. Une présentation claire. À ce niveau-là, au niveau de la maquette, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous avez le signé sur le côté droit qui vous permet de naviguer dans les règles. Alors, à noter que le PDF n'est pas cliquable. Vous avez différents cadres, en fait, les cadres jaunes, en fait, pour préciser des points de règles, ce genre de choses, qui sortent bien. Donc, à ce niveau-là, c'est du tout bon. Au niveau de l'illustration, il est richement illustré, avec pas mal de, vous voyez, de dessins de la BD. Vous les reconnaîtrez sans doute toutes. Donc, sur ce point, le PDF est de bonne facture. Alors là, nous avons peut-être une petite anomalie, vous voyez, d'impression. Vous avez ce trait qui va bouffer le texte qui est en dessous. Mais c'est le seul, en fait, dans le PDF. Et donc, pas de problème à ce niveau-là. Alors, dans Torgal, qu'est-ce qu'on va jouer ? On va jouer les fils et les filles des étoiles. Torgal, on est dans un monde plus ou moins viking. Mais vous allez jouer des gens qui sont partis il y a très longtemps. Enfin, leurs ancêtres aient habité à la Terre il y a très longtemps. Puis, ils sont partis à la conquête des étoiles. Puis, suite à des catastrophes sur leur planète, en fait, reviennent sur Terre. En envoyant deux vaisseaux qui, d'ailleurs, finissent par s'écraser tous les deux. Torgal est issu, justement, ses parents sont issus d'un de ces vaisseaux qui s'est écrasé. Et tous les joueurs, tous les personnages joueurs, vont être des personnages, en fait, des filles et des fils des étoiles. Donc, de ces lointains ancêtres qui reviennent sur Terre. Alors, chacun va avoir, comme ce sont des personnages un peu particuliers, ce ne sont pas des humains standards, ils ont tous accès, normalement, à des compétences, à des pouvoirs un peu surnaturels, qui les distinguent, en fait, des autres humains. Donc, en fait, ces personnages ont été, on va dire, assimilés et acceptés par les peuples vikings, là où ils sont arrivés. Donc, en fait, c'est ça, ce que vous allez jouer, des fils et des filles des étoiles, comme Torgal. Ensuite, comment jouer ? On va passer rapidement là-dessus. Un personnage, on vous dit comment il est décrit. Vous allez avoir sa constitution, sa dextérité, sa perception, son intelligence, sa verve. Ça, ça va être sa maîtrise de soi aussi, ça va être les caractéristiques. À cela, on va associer des compétences, à l'intelligence, par exemple, on va avoir l'artisanat, la connaissance, etc. Donc là, on est dans quelque chose de très connu, de standard, on va dire. Ensuite, on vous parle, alors là, vous avez l'ensemble des règles qui sont sur cette double page. Vous allez lancer deux des vins. Alors, attention, ce n'est pas le système deux des vins de Modifus. Vous allez lancer deux des vins, auxquels vous allez avoir un jet, avoir un dé de destin et un dé de chance. De base, c'est toujours le dé de destin qui sert, c'est le chiffre du dé de destin que vous allez prendre. À ce chiffre du dé de destin, vous allez ajouter la compétence, la caractéristique, voire d'autres choses, et vous devez battre, en fait, une difficulté qui se trouve ici. Alors, vous allez me dire, mais à quoi sert, en fait, le dé de chance ? Alors, le dé de chance, si le dé de destin ne vous plaît pas, vous pouvez, à la place, utiliser le dé de chance que vous avez lancé en même temps. Mais, dans ce cas-là, ça va vous faire baisser une jauge de faveur des dieux. Elle commence avec votre niveau de verve, et elle va baisser au fur et à mesure que vous voulez utiliser le dé de chance à la place du dé de destin. C'est une sorte d'avantage, comme à la donjon, mais que vous pouvez tout le temps utiliser. Par contre, vous pouvez tout le temps l'utiliser, mais tant que vous avez des points de faveur des dieux. Quand vous arrivez à zéro dans votre jauge faveur des dieux, vous ne pouvez plus utiliser cette capacité. Par contre, à part arriver à zéro, c'est tout ce qui se passe. Alors, je ne sais pas, peut-être que dans les règles de base, on aura peut-être plus de détails quand la faveur des dieux arrive à zéro, je ne sais pas. Ensuite, vous avez un tas d'autres systèmes pour améliorer ou changer votre dé. Vous avez ce qu'ils appellent les modificateurs. Alors, vous avez un chiffre de modificateurs à la création de votre personnage. Là, on vous donne l'exemple, vous avez trois de modificateurs. Je n'aime pas les termes, ce n'est pas bien appris. Donc, vous avez trois de modificateurs. La première fois que vous utilisez le modificateur, vous ajoutez trois à votre dé. La deuxième fois que vous l'utilisez, vous ajoutez deux. La troisième fois que vous l'utilisez, vous ajoutez un. Et après, vous avez zéro. Vous avez également la possibilité de relancer des dés si vous avez une compétence associée. Alors ça, je ne l'ai pas trop vu ailleurs dans le PDF. Je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas si c'est une erreur ou pas. Je n'ai pas trouvé. Vous avez ce qu'il appelle le doublé. Alors, le doublé, c'est quand vous faites un double sur le dé de chance et le dé de destin. Quand les deux chiffres sont égaux, en plus d'ajouter la compétence et la caractéristique, vous allez ajouter en fait la caractéristique et deux fois la compétence. Ou deux, deux caractéristiques plus compétence. Ensuite, vous avez la malchance. Si vous faites 1 sur le dé de destin, c'est un fumble. Si vous faites 20, c'est un critique. Voilà. En gros, vous avez un peu tout le système. Alors moi, je trouve que tous ces petits sous-systèmes, faveur des dieux, modificateurs, relance, doublé, malchance, critique, ça fait beaucoup de choses. Peut-être à la fin pour ne pas obtenir quelque chose de... Je ne sais pas. Moi, je trouve que ça fait beaucoup de choses pour un effet, ma foi, relativement simple derrière. Bon, à voir après en jeu. C'est mon avis à la lecture. Donc là, on va vous expliquer sur trois pages le monde de Torgal, les Vikings, ce que je vous disais un peu tout à l'heure. Ça va vous permettre de rentrer tout de suite dans le scénario qui est proposé. D'ailleurs, à propos du scénario qui est proposé, on y arrive avec les personnages. Vous avez des prétirés. Il y en a cinq. Et là, vous avez qui représentent en fait qui sont de cinq classes différentes. La classe de viking, de l'archer, du lagman, du berserker et de l'aventurier. Alors visiblement, dans le livre de base, il n'y aura plus que cinq classes, mais c'est ceux qu'on a dans le starter pour jouer le scénario de base. Et donc, à chaque fois, on vous décrit un peu le lagman. Qu'est-ce que c'est le lagman ? Donc là, par exemple, c'est le connu sur le nom de porteur des lois. Je ne vais pas tout vous lire, mais voilà. Et après, vous avez là, par exemple, Pira, c'est le personnage. C'est le prétiré pour jouer le scénario. Et à chaque fois, on va vous donner ses deux avantages qu'il a. Chaque personnage va avoir deux avantages. Et en fait, les pouvoirs des Atlantes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous jouez tous des fils des étoiles et vous avez des pouvoirs un peu surnaturels. Genre vision des jours passés, cure de poison. C'est bizarre comme terme. Oui, mais c'est rempli comme ça. Le PDF est assez bizarre à ce niveau-là. Guérison, dissipation de puissance. Alors, à noter quand même, vous voyez ici, vous trouvez les caractéristiques du viking. Donc là, on prend le viking. On vous explique médiose. Qu'est-ce que c'est ? Et à la fin, on vous dit, pour les pouvoirs des Atlantes des vikings, allez, page 17. Alors, page 17, j'y retourne. Eh bien, il n'y a que Puik. On parle du lagman et pas du viking. Donc, je suppose que ces termes, c'est un terme, c'est une coquille, et normalement, ça devrait être viking. Alors ça, ça me gêne un peu, parce que moi, j'estime que dans un PDF qui est censé être la vitrine d'un jeu, j'aime bien quand même avoir un PDF qui est nickel. Et là, ce n'est pas le cas. C'est un peu embêtant. Mais si avec ça, ce ne serait pas le souci. C'est vraiment la lourdeur des termes, comme je vous l'ai dit, plus loin. Donc, vous avez le berserker. Alors, encore une chose, berserker, archer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'aventurier. Et là, tout ça, c'est bien beau, mais partout dans la règle, on me dit que vous avez les pouvoirs spéciaux. Mais à part pour le lagman et le viking, que Puik. Il n'y a pas d'autre pouvoir. On ne vous parle pas des pouvoirs des Atlantes pour l'aventurier, par exemple. Alors, est-ce que c'est normal ou pas ? Je ne sais pas trop. En tout cas, on n'en a que pour deux classes. On vous explique comment mener le jeu. Bon, là, on arrive un peu dans le truc un peu standard de tous les jeux de rôle. Comment mener le jeu de rôle, la partie. Bon, ok. Non, ce qui est intéressant, c'est Melchora. Melchora, qui est le scénario, en fait, d'introduction, qui, lui, est pas mal foutu. Pourquoi ? Parce qu'il vous met vraiment dans l'ambiance de Torgal. Là, par exemple, spoiler alert, je vais vous dire un peu le contenu de la chose. Vous êtes donc dans un village viking. Des enfants du village sont enlevés par un espèce de monstre. Vous, vous allez vous lancer à la poursuite. Quelques péripéties pendant ce temps-là. Puis, découvrir une vallée perdue, un peu hors du temps, d'ailleurs, qui est dirigée par une sorcière, qui s'avère être, effectivement, comme vous, une fille des étoiles, au milieu de cette vallée perdue, où le temps s'écoule d'une manière un peu bizarre. Et là, on est pile-poil, en fait, dans les aventures de Torgal, pile-poil dans les aventures des BD. On est bien dans le thème. Donc, ça, c'est très bien. Ça, ça m'a bien plu. Manque peut-être un peu plus de descriptions au niveau de la vallée. Il n'y a pas de cartes, ce genre de choses. Mais, à part ça, c'est du tout bon. Moi, je trouve qu'en scénar d'introduction au monde de Torgal, pour faire jouer des fans de la BD, ça remplit son office. On peut découvrir à la fin, on vous parle à la fin de temps d'arrêt. Alors, le temps d'arrêt, qu'est-ce que c'est ? C'est le temps qui s'écoule entre deux parties, on va dire. Et là, on découvre quelque chose qu'on va certainement avoir dans le core book, c'est-à-dire une base à développer, comme dans d'autres jeux. Là, la base à développer, ça va être votre village. Vous allez pouvoir monter ses défenses, vous allez pouvoir construire une auberge, etc. Donc, vous allez avoir une sorte de jeu dans le jeu pour développer votre village au fil des parties que vous allez jouer. Bon. Voilà. Ici, nous avons le bestiaire. C'est le bestiaire qui concerne le scénario. D'ailleurs, en fait, je viens à vous expliquer un peu le système de combat, parce qu'on l'a ici. Enfin, avec les caractéristiques, par exemple, du bandit sauvage. En fait, vous allez lancer deux D20, plus un certain nombre de compétences, une caractéristique, enfin, ce genre de choses. Et vous devez battre la défense de votre adversaire pour le toucher. Donc là, il est ici. Il a 22. Quand vous touchez, vous infligez, donc là, c'est une H. 10 plus un D10 de dégâts. À ce résultat, vous allez soustraire l'armure. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous le soustraire à la vitalité du bandit, en l'occurrence, là, qui a 15 points de vie, grosso modo. Et quand il arrive à zéro, il est éliminé. Alors, vous voyez, s'il n'y a pas d'armure, 10 plus un D10, ça risque de jicler très rapidement. 10 plus un D10, si vous faites un 5 ou plus, le bandit est HS. Voilà. C'est un peu pour vous montrer les ratios de force. Bon, les personnages... Là, vous avez, par exemple, le troll. Le troll, par contre, il a 80 points de vie. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Et à la fin, vous avez un résumé des règles un peu plus détaillé que les deux pages. On vous parle un peu du combat. Donc, vous voyez, par exemple, pour le combat, qu'est-ce qu'on a ? Constitution plus compétence de combat brutale plus précision plus lancée de D20. Ou alors, constitution plus compétence de combat subtile plus précision plus lancée de D20. Ou alors, constitution plus compétence de corps à corps plus précision plus lancée de D20. Alors, mine de rien, à chaque fois, c'est 1, 2, 3, 4 chiffres additionnés. Tout ça pour simplement arriver à battre la défense de votre adversaire. Et je trouve que si on rajoute à tout ça la faveur des dieux, les modificateurs, la relance, les doubles, ça fait quand même beaucoup pour, au final, en fait, vous faites les dégâts sur la vitalité de votre adversaire et quand il est à zéro, il est mort. Je veux dire que c'est vachement simple et ça, c'est peut-être un peu trop compliqué pour arriver à quelque chose de vachement simple à la fin. Bon, avoir en jeu, ça doit fonctionner, mais c'est peut-être un peu compliqué pour pas grand-chose, à mon avis. Quand vous faites un critique, ben voilà, vous avez, vous avez, il y a deux effets qui s'appliquent. Perforation, vous réduisez l'armure de moitié, chance de plus de dégâts, vous allez lancer des dégâts en plus. Vous avez des trucs sur le combat à distance. Voilà. Alors, les déplacements, vous n'allez pas jouer, en fait, sur une battle map avec des cases ou des hexagones. Non. Là, vous avez des distances abstraites. Donc, quand vous êtes au grondac, c'est la mêlée. Quand vous êtes en distance proche, puis moyenne, puis longue, puis extrême. Vous allez pouvoir réduire la distance en vous déplaçant vers un adversaire, etc. Alors, moi, personnellement, j'aime bien avoir des distances abstraites. Les battle maps, c'est sympa pour mettre des belles figurines, mais dans les faits, en fait, ça marche aussi bien. Enfin, moi, c'est un système que je préfère. Donc, à ce niveau-là, moi, je n'ai pas de problème avec ça. La vitalité d'un personnage. Donc, lui, quand il tombe à zéro, le personnage est inconscient. Il n'est pas mort automatiquement. C'est un héros, quand même. Il ne faut pas déconner. Et donc, voilà. Donc, voilà un peu le système. Et on termine par les pouvoirs surnaturels qui se déprimentent. Donc, c'est les pouvoirs de Lagman que je vous ai montré tout à l'heure. Lagman et Viking. Les autres, je ne sais pas trop. Comme je vous disais, c'est un peu étonnant. Donc, vous avez la concentration à laquelle vous allez déduire des points que vous coûtent, en fait, vos pouvoirs un peu surnaturels pour pouvoir les déclencher. Alors, vous allez me dire, mon friend nous a dit que les tournures de phrases étaient horribles. Finalement, ça n'a pas l'air de ça. Alors, le problème, c'est que, voilà. En fait, je vais vous donner un exemple. Et ça, on l'a beaucoup, on l'a plein de fois dans le PDF. Je vous lis la phrase. Chaque pouvoir a un niveau de difficulté spécifique qui doit être atteint avant qu'il puisse être utilisé. Et si vous parvenez à lancer plus que nécessaire, rien n'est perdu. Alors là, je me suis dit, mais pourquoi rien n'est perdu ? J'ai fait plus, donc j'ai réussi. Pourquoi rien n'est perdu ? Ben non, rien n'est perdu. J'ai gagné. Et en fait, j'ai compris après que le rien n'est perdu, ça veut dire que les chiffres que vous avez faits au-dessus ne sont pas perdus, ils n'ont pas été faits pour rien. Vous allez pouvoir les utiliser pour améliorer l'action. Alors, on n'est pas dans le prix littéraire, mais c'est lourd. Je pourrais vous en trouver des autres. Il y en a plein. Il y a plein d'exemples comme ça dans le PDF. Moi, je trouve que le style est vachement lourd. C'est un peu mon reproche. C'est vraiment mon reproche en fait à ce starter kit de Torgal. Et donc, on arrive à la fin du PDF. On est arrivé au bout du PDF. Voilà. Donc, en fait, je vais passer à ma petite conclusion. Voilà. On a fait le tour du PDF. Ma petite conclusion maintenant. Alors, que penser de tout ça ? Alors, comme je disais, il y a du bon, indéniablement du bon au niveau de la présentation, au niveau du monde, de ce qu'on va jouer. On joue les fils des étoiles, tout ça. Donc, ça, c'est comme Torgal. Donc, ça ouvre quand même des possibilités scénaristiques. Le scénar, justement, est vraiment dans l'ambiance en fait de Torgal. On a des enfants enlevés, un voyage, une vallée perdue ou un peu en dehors du temps avec une espèce de sorcière, un monstre. Enfin bon, on est pile poil dans les aventures de Torgal. Ça, c'est très très bien. Alors, le système en lui-même, je le trouve un poil compliqué pour pas grand-chose. Ces espèces d'avantages, c'est un peu comme l'avantage de donjon, mais qu'on peut utiliser qu'x fois, parce qu'on a une jauge, plus d'autres manières de pouvoir relancer les dés, avec une autre, avec évidemment des capacités spéciales. Bref, il y a un tas de sous-systèmes comme ça qui, à mon avis, compliquent pas mal le jeu pour pas grand-chose à ce niveau-là. Bon, il doit faire le taf. À mon avis, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il y avait moyen de faire plus simple. Et le gros point noir, pour moi, c'est effectivement l'écriture. Pour moi, l'écriture, ça a été écrit avec des salades. C'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Alors, je suis peut-être un peu dur là-dessus, un peu dur, mais quand on me présente un starter qui est un peu la vitrine de mon jeu, moi, j'aime bien quand même que ce starter soit nickel. C'est ça, ça va être votre premier contact avec le jeu et ce serait bien qu'il soit nickel. Enfin, je ne sais pas qui s'est chargé de la relecture, mais franchement, c'est pas top. Voilà. Alors, du coup, ce qui avait été dit dans un entretien sur le fixe, c'était que les traducteurs, enfin, les traducteurs qui ont traduit le starter kit étaient des traducteurs professionnels polonais. Très bien. Alors, effectivement, il n'y a pas de faute, comme je vous ai dit, donc la traduction à ce niveau-là, OK, mais alors, par contre, on voit que ça ne sont pas les littéraires, ça, c'est clair. Autre chose, donc, en fait, la traduction du livre de base ne devrait pas être traduite par la même équipe qui a traduit le starter kit. Sans doute une question de timing, je suppose. Alors, j'espère que ce sera nettement mieux. le problème, c'est que là, moi, je ne suis pas, comment dire, je ne suis pas rassuré avec ce premier contact. Voilà. Alors, est-ce que j'ai pledgé ? La réponse est non. Non, je n'ai pas pledgé ce jeu, bien que j'aime beaucoup l'univers. Je vais voir quand il sort. Là, pour l'instant, moi, c'est... C'est pas... Il y a trop de trucs qui ne me plaisent pas pour pouvoir pledger dès maintenant. Donc, on verra bien sa sortie boutique et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà. En tout cas, ça, c'est mon avis sur le starter de Torgal, donc un jeu de rôle édité par Dark Rabbit qui est encore en cours de financement. Il se termine dans quelques jours. Il est déjà financé, d'ailleurs. Sera-t-il distribué dans les boutiques ? Il n'y a aucune indication d'ençon. Mais bon, je suppose que oui. Enfin, voilà. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur Torgal, le PDF du Starter Kit. Merci de m'avoir suivi et comme d'habitude, un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement, activez la cloche, etc. Enfin bon, vous connaissez la musique. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.